Tout ce qui bouge sur les herbes finit par paraître, dit l'adage. Il a fallu attendre la nuit pour mieux comprendre. Voici le trio a pu fermer l'œil. Il a plutôt pris un coup de froid après le deluge qui a submergé Mbempe Stadium Malassane Ouattara, transformant celle-ci en une véritable rizière, j'ai eu très mal pour mon pays. Puis, j'en ai eu honte. Où est donc passé ce trio, siffleur hors-jeu, aux gestes jugés anticonformistes, antisportifs ? Qui ne se souvient pas de ce générique ? Vérité des sports Nous avons, en son temps, critiqué la pelouse du stade Mbempe, qui, plus elle, porte le nom de notre cher président. Pour lui dire merci, le trio en a décidé autrement. Suivons la chronologie qui mène au désastre. Jeudi 1er octobre 2020, inauguration annoncée en grande pompe. Le classico-ivoirien à Secafrica y est au menu. Premier couac, la pelouse ne sourit pas aux mimos et aux aiglons. Elle est en souffrance. Notre constat à l'antenne est mal pris par le trio magique, à savoir le ministère des Sports, la Fédération du Football et la direction de l'ONS. Voir notre trio, auteur de la honte ivoirienne, aujourd'hui, chacun en son temps, a eu à trouver des justificatifs pour cacher la superchérie. Ça n'est pas fini. Lundi 6 septembre 2021, les éléphants reçoivent les lions indoctables du Cameroun. Mike, éliminatoire de la Coupe du Monde au Qatar. Le face-à-face a lieu dans un champ de patates. La pelouse de Mbempe a cédé tout simplement devant le piétinement des deux caïds de la forêt. La polémique s'amplifie. Le trio refuse de communiquer sur l'état de santé de cette pelouse hors nom. Là encore, nous avons été menacés par quelques suiveurs du trio. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous voici en ce samedi 5 juin 2021, au semestre Côte d'Ivoire-Bukina Faso. C'est la catastrophe. La pelouse fut le débat. L'autorité exacerbée décide alors de fermer Mbempe Stadium à la Sanuatara pour travaux. Tout reprendre, notamment la dite pelouse en état de dégradation progressive, même avancée. Grand patron, pour une bonne pelouse, mieux que celle du Stade de France ou de Noumkamp, il nous faut beaucoup de moyens. Coût de l'opération, 20 milliards de nos francs. On le sait, le grand patron adore l'excellence. Il sort le chéquier. Bingo ! Les 20 milliards sont décaissés. Arrive ce mardi 12 septembre 2023. Exactement 4 mois de l'ouverture de la carte. Quand le ciel s'abat sur Mbempe, une forte pluie, sur la seule ville d'Abidjan. Comme par hasard, le trio est sous les eaux. Mbempe est submergé. La pelouse se transforme en un véritable parc aquatique. Pendant ce temps, la pluie met un thème au classico-sous-régional. Côte d'Ivoire-Mali a un goût d'inachevé. Quelles en sont donc les véritables raisons de cette pelouse qui a du mal à accepter les normes ? Une seule raison certainement. Le trio a trahi. Le trio nous a mentis. Le travail a été mal exécuté. 20 milliards pour ça, grand patron. On vous est gentil. Mais ce trio devra s'expliquer devant la nation pour mieux comprendre. En attendant des sanctions exemplaires, grand patron, ne vous fâchez pas. Plutôt dites merci au ciel. Grâce à qui le monde a découvert la malice d'hydro-magique. Tout mouillé aujourd'hui sous la pluie. Quelle honte. A bientôt.